Est-ce que vous avez trouvé son remplaçant ? Le remplaçant de ? À Jean-Luc Chélan, qui était censé être le vôtre de remplaçant pour les élections législatives. C'est le maire de Cabérac. Vous auriez adoré que ce soit votre remplaçant, mais hélas, il vous a dit non. Alors, il m'a dit non. Bon, c'est un sujet qu'on aura l'occasion d'échanger, mais je crois qu'il ne vous a pas échappé que je n'étais pas encore en campagne. Mais vous l'avez demandé, il vous a dit non. Non, mais ça d'accord, bien sûr. Mais ce que je veux vous dire là, c'est qu'aujourd'hui, si j'avais un suppléant à nommer, je le dirais évidemment, mais quand il sera temps, je crois que la situation aujourd'hui veut que, pour le moment, ce n'est pas le temps des législatives. D'abord, pour la première raison, c'est qu'on est sur la présidentielle. Donc pour le moment, moi, je fais campagne pour Valérie Pécresse. On va en parler. Bien sûr. Mais une campagne, ça se prépare un peu. C'est vrai que Jean-Luc Chélan, qui est maire du Sud, vous avez la plus grosse circonscription du département. Le casting était plutôt intéressant. Et j'aurais été ravie que ce soit lui, évidemment, bien sûr. Et pourquoi il vous a dit non ? Comment vous l'avez pris ? Je ne peux pas mal prendre ce genre de situation, parce que finalement, c'est une proposition pour être une équipe, et donc pour aller défendre des valeurs. Aujourd'hui, il se trouve qu'il a des occupations qui sont prenantes. Ça ne vous a pas échappé qu'il était vice-président à l'agglomération. Maire, mais nouveau maire aussi. Et donc finalement, je peux comprendre. Par contre, il m'a assurée de son implication dans la campagne, et je crois que c'est l'essentiel finalement. Vous avez des idées pour trouver un remplaçant ? Parce qu'on sait que Véronique Garder-Bancel, qui est sur la première circonscription, elle aussi a du mal à trouver des remplaçants. Est-ce que pour les candidats, les Républicains, qui ne sont pas forcément... Ou la campagne, pardon, est un peu plus difficile sur la cinquième circonscription, on va en parler qui est marquée à gauche, est-ce que vous n'avez pas plus de mal à trouver des suppléants ? Je crois que c'est un vrai sujet, et on avait déjà échangé sur cette problématique-là. C'est vrai que trouver un suppléant, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Après, bien sûr que j'ai des pistes, et il n'y aura aucun problème pour avoir justement la personne qui saura... La bonne personne. Exactement, la bonne personne qui saura défendre vraiment les valeurs que je porte et qu'on portera ensemble. Mais c'est vrai que par contre, la question du suppléant, elle est importante, finalement, parce que chaque candidat va avoir en fait... C'est la façon dont il va amener le suppléant à s'impliquer dans la campagne aussi, qui est importante. Et dans son mandat après aussi. Dans son mandat après, exactement. Parce que souvent, ils sont un peu oubliés. Exactement. Et déjà, c'est le cas pour nos suppléants sur le canton à l'ES1. Nous, on les implique, on les invite sur des événements, parce que justement, on veut que ce soit un travail d'équipe. Et je continuerai à faire ça parce que ça marche. Un mot sur cette cinquième circonscription qui a le cœur à gauche. Alors, une gauche qui est éclatée entre le socialiste Martin Delors, le communiste Sylvain André ou encore les Insoumis. Est-ce que c'est une aubaine pour vous ? Est-ce que vous frottez les mains au regard de cette situation politique ? Pas du tout. Pas du tout. Non, parce que finalement, il y a quand même, pour le moment, des chefs de file, mais il y a possiblement une union. Cette circonscription, elle est à gauche depuis bien longtemps, avant que je sois née. Moi, je suis là vraiment... Elle a toujours été à gauche. Voilà. Non, il y a eu Danilet quand même qui a été le député. Il a l'air sur le marché, non ? Oui, mais il était socialiste avant. On peut supputer qu'il a bénéficié quand même du parti. Parce qu'on marche, je ne serais pas à gauche. Non, je ne veux pas. C'est ça le travail d'un putain. Mais du coup, la question va dans le débat. Je vais vous donner la parole, les sociétaires. Mais quand même, en tout cas net, quand vous voyez que la gauche est éclatée de partout, quand vous voyez qu'à la présence, elle a éclaté, vous vous dites que ça pourrait être une chance pour vous d'y arriver. D'autant que vous avez fait la campagne en 2017. Oui. Et que vous avez parcouru toutes les communes. Oui, et c'est ce que je continuerai à faire. Moi, je suis sur cette circonscription parce que je l'ai fait en 2017 pour continuer à défendre des valeurs et continuer à montrer que j'ai envie de la défendre. Moi, ce territoire, vraiment, il me correspond puisque j'y suis née, j'y ai grandi. Aujourd'hui... Comment vous pouvez gagner ? En fait, ce n'est pas moi qui vais gagner. Aujourd'hui, je ne vais pas gagner sur la division de la gauche. Non. Comment vous pouvez gagner ? Parce que Valérie Pécresse, elle est quand même en mauvaise posture. Ce n'est pas moi qui vais gagner. C'est ce que je vais proposer et la personne que je serai qui donnera envie aux électeurs de se déplacer et de voter. Ma façon d'être, simplement... Juste votre façon d'être ? Oui, exactement. C'est mon engagement. C'est le fait que je sois peut-être aussi nouvelle sur l'opinion politique et que j'apporte une fraîcheur, une certaine vision différente. Mais c'est les électeurs qui vont choisir et ça, il ne faut pas l'oublier. Allez, Brahim, votre question à notre amitié. Et c'est là, Léa, avant de la poser la question, si je peux me permettre. Quand tu parles de fraîcheur, c'est là où je suis un peu gênée parce que, en fait, là, tu parles comme une personne, une ancienne, en fait, pour ne pas dire... Voilà, tu as un discours très ludé, etc. Et j'ai bien peur que tu aies plus connu. Et je sais que, quand même, on en a déjà discuté. Tu es une personne qui en veut. Voilà, tu es quelqu'un qui va... Je pense qu'il peut avoir une bonne carrière en politique. Mais je pense que, pour moi, tu vas un peu trop vite. Et à la limite, on te connaît plus à travers tes différentes élections que sur des projets concrets, réellement. Si je te pose réellement la question de savoir quel type de projet tu as mené ces dernières années, tu n'en sortiras pas. Pourquoi ? Parce que tu as plus passé le temps, en fait. Et c'est peut-être légitime. C'est parce que tu as donné cette impression-là. Et donc, du coup, tu l'apprends. Ce n'est pas un souci. Mais moi, je pense personnellement que tu devrais plus travailler. Parce qu'on parle quand même des enjeux de la jeunesse, que les jeunes ne veulent pas s'investir, qu'ils ne veulent pas... Mais si tu ne leur parles pas, parce que tu dis que tu veux parler avec des nouvelles valeurs, avec une fraîcheur, etc., ce n'est pas avec des discours comme ça, à mon avis, que tu vas tirer ce nouveau public. Moi, je pense que tu devrais... Après, moi, je ne suis pas ton directeur de campagne, etc. Après, présente-toi aux législatives. Mais c'est un peu redondant, tu vois, c'est tout le temps la même chose. Tu as eu la chance de gagner un petit peu aux élections cantonales. C'est très bien, tu t'es battu, tu avais une équipe hors pair. Moi, je connais bien, on avait une amie en commun qui est madame AOS qui a fait un travail formidable. dans les quartiers populaires. Elle a quand même sorti, pardon, Jean-Michel Souk, qui était élu depuis des années. Oui, mais comme elle le disait en amont, c'était une équipe qui l'a... Oui, bien sûr. Mais la question de Brahim, elle est intéressante, c'est... Vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez apporté ? Mais si, qu'est-ce que vous avez apporté au territoire ? Est-ce que vous avez fait votre preuve ? C'est quoi ? Parce que... Ah, c'était votre question. Allez, on laisse répondre Léa Boyer. Il nous reste un peu moins de 4 minutes. Alors, je crois que d'abord, il faut... Donc, la première étape, c'est... J'ai été candidate en 2017. Donc, en 2017, j'ai fait mes armes. J'ai rencontré... Voilà. C'est très bien. À part ça, je me suis investie dans la liste de Max Routan avec une délégation qui était le commerce en cœur de ville. Première action que j'ai pu faire... On ne nous a pas échappé qu'il y avait eu le Covid. Première action que j'ai pu faire, c'est mettre en avant les commerçants avec la campagne d'affichage que nous avons faite. Donc ça, c'est une action concrète qui a permis de mettre en lumière les commerçants. Oui, mais tu n'es pas seule. C'est un groupe municipal. Tu es d'accord avec moi ? Bien sûr. Mais... Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Après, j'ai fait campagne pour les élections départementales. Et aujourd'hui... On est d'accord sur ça, on est d'accord. Bien sûr. Et aujourd'hui, je reçois dans les permanences, j'aide des gens qui viennent nous solliciter. Alors, vous disons, je ne veux pas qu'être pour ça, mais bon, tu me diras. Mais finalement, si, parce que sur le département, justement, la chance que nous avons, c'est de défendre un canton. Et donc, aujourd'hui, sur le canton, c'est nous qui y sommes. Quel projet vous défendez actuellement sur votre canton ? Eh bien, par exemple, la caserne de pompiers à Bagarre. Oui. On est sur le sujet, donc c'est un projet... C'est-à-dire ? Ben oui, j'espère que ce projet... Mais c'est-à-dire ? Non, mais je ne suis pas du tout énervée. Mais j'espère que ce projet... J'espère que ce projet... Et pour les gens qui nous regardent, cette caserne de pompiers à Bagarre... Mais je l'ai, le sourire ! Pardon. Donc, du coup, ce projet, la caserne de pompiers à Bagarre... Ce projet, il est important parce que finalement, on se rend compte que là où est la caserne d'Aless, ça donne un temps de route qui est trop important pour aller jusqu'à Renduse. C'est un projet qui est vieux, qui attend depuis 20 ans. Mais aujourd'hui, avec Jean-Charles Bénézé, on a décidé d'appuyer cette demande auprès de la présidente. On a rencontré Christophe Rivenc pour l'agglomération. Il y a eu une réunion sur le territoire. Bon, vous n'êtes pas censé savoir que des projets de construction, ça prend du temps, mais c'est en bonne voie. Donc ça, c'est un vrai projet. Allez, Simon, votre question à notre invité. Avant de redonner la parole à Coralie, il y a encore 4 ou 5 questions à vous poser. 4 ou 5 ? Je ne sais pas si on va le temps. Mais on le prendra. En tout cas, je veux souligner le fait qu'effectivement, les conseillers départementaux, et tu le montres depuis ton élection, Léa, sont hyper importants. Et on oublie trop souvent leur rôle essentiel dans un département, quelle que soit leur couleur politique. Et ça, c'est... Ok, c'était l'instant qu'il y a vraiment. Non, au-delà... Allez, posez votre question, Simon, s'il vous plaît. Valérie, pardon. Coralie, l'évoquait... Pas fait crasse. Non, il est perturbé. Simon, il est perturbé. On l'aura jeudi. C'est tout bien. Coralie, l'évoquait avant, dans cette campagne, comment défendre après aux législatives un projet, le projet que tu vas vouloir porter, avec la situation de la droite actuellement, Valérie Pécresse qui peut avoir du mal, et comment te positionner derrière, toi, pour le projet, pour le territoire. Tu dis que tu défends le projet de Valérie Pécresse aujourd'hui, comment toi tu l'adaptes à ton territoire, et comment il correspond à tes valeurs à toi derrière ? Alors, je crois que le projet, je crois que la droite aujourd'hui, ce qu'il faut regarder quand même, c'est qu'elle est majoritaire dans les instances, que ce soit dans les départements, dans les régions. Donc ça, c'est quand même, c'est ce qui est le plus important. Alors du coup, pas dans le Gard, ni dans l'Occitanie, mais... Oui, mais bon, on a gagné un canton. On a gagné un canton. Donc voilà, moi, je regarde aussi ce que je suis arrivée à faire de mon côté. Et de mon côté, j'ai défendu des valeurs sur le canton à l'ES1, et finalement, ça a payé. Donc je crois que ça... Il y a quelques sentiments intéressantes, si je peux la reformuler. Vous qui étiez pro-Michel Barni, qui a perdu au Congrès des Républicains, est-ce que vous vous reconnaissez en Valérie Pécresse ? Et si oui, est-ce que là, vous pouvez nous citer une ou deux mesures ? Parce que vous, si j'ai bien compris, si d'aventure vous étiez élue en juin, vous allez devoir porter un peu son programme à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Donc est-ce que vous pouvez nous citer une ou deux mesures qui vous fait écho ? Oui, par exemple, la première, c'est celle sur les médecins, parce que finalement, on a une circonscription très rurale. Et je crois qu'aujourd'hui, la problématique des médecins qui disparaissent et de finalement ne pas avoir, on va dire, d'offres pour toutes les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, c'est une vraie problématique. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent déjà, c'est doubler le numerus clausus. Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors il n'y a plus de numerus clausus, mais comme ça met 10 ans d'être médecin, forcément, c'est un peu compliqué. Donc on fait appel à l'immigration. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire, Valérie Pécresse ? Et ce qu'elle veut faire, c'est que les stages ne soient plus, finalement seulement dans les CH, mais qu'ils soient aussi dans les cabinets médicaux, etc. Et je crois que ça, finalement, ça va permettre à des territoires comme la 5e circonscription du Gard, qui est quand même vaste, de pouvoir être présent et de pouvoir répondre à une certaine demande. Ça, c'est important. Deux, trois questions sur Alès Coralie, s'il vous plaît. Oui, alors tout à l'heure, on parlait de l'animation commerciale des commerces. Corenta Migoul, qui nous a aidé à préparer cette interview, a vu qu'elle allait avoir de grandes enseignes qu'elle allait s'installer, comme Bistro Régent, Planète Sushi. Est-ce que là aussi, il ne va pas y avoir une concurrence entre les petits commerces, les entreprises, les alésiens, les entrepreneurs et ces grandes enseignes ? Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Une concurrence déloyale. C'est une bonne nouvelle, pourquoi ? Parce que finalement, ça prouve une chose, c'est qu'Alès est une ville qui devient attractive de plus en plus. Pourquoi ? En fait, depuis qu'on a lancé les états généraux du cœur de ville, il y a cette dynamique qui se fait d'animation en cœur de ville et finalement, l'arrivée de ces offres, alors là, c'est exclusivement alimentaire, mais finalement, ça peut aussi emmener un autre type de population qui n'allait pas en ville parce qu'ils ne voulaient pas aller au restaurant et là, ils vont aller à Domino's Pizza et peut-être qu'ils iront dans un commerce ou bien au cinéma. Elles seront en centre-ville, c'est l'heure de la série. Exactement. Alors, pas Bistro Régent, ça sera sur la Rocade, mais le reste, ce sera en centre-ville. Donc finalement, c'est aussi servir tout type de population et je crois qu'en plus, on a quand même la chance d'avoir énormément de commerces. Peut-être, on a des bons vivants. Non, mais on a beaucoup de commerces qui sont indépendants et tant mieux et c'est très important. Et finalement, c'est une offre complémentaire. On va revenir juste sur votre trajectoire politique, Brahim le disait, qui a été assez rapide pour votre jeune âge, disons-nous. Quel rôle ont joué Max Roustan et Christophe Révinck dans cette ascension et est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu par vos pères ? Quelle question ! Alors moi, ce qui m'embête, c'est qu'on puisse... pour répondre à la question. Je fais attention ! Ce qui m'embête, c'est qu'on puisse poser encore cette question. Je vous explique pourquoi. Parce que finalement, quand... Parce que moi, j'aimerais savoir. Quand on est... Non, mais quand on est en politique, on a toujours le truc de mettre en face-à-face la jeunesse et les personnes qui ont de l'expérience. Je crois qu'il n'est pas mieux. Non, mais c'est... Non, mais ça... Il y a quand même l'expérience. Ce que dit Léa, là, il y a la totalement vraie pour les femmes. On se pose toujours jeunesse et... Mais pas du tout. Quand on est jeune et quand on est une femme, est-ce que c'est pas plus difficile à l'aise de faire de la politique ? Quand on est jeune, on veut toujours vous opposer. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Max Roustan... Il faut pas le trop vite, c'est tout. C'est pas la question. Max Roustan m'a fait confiance sur un canton. Voilà. Christophe Révinck m'a toujours soutenu. Aujourd'hui, je crois que... Enfin, en tout cas, ils sont satisfaits que justement, leur valeur soit représentée sur ce canton-là. Donc, ils me soutiennent à 100%. Et aujourd'hui, ils me soutiennent. Vous vous sentez soutenu à 100% ? Mais bien sûr, et quand je les appelle régulièrement, je peux vous dire que j'ai des réponses et qu'ils m'accompagnent. Oula, c'est... C'est si, si, femme puissante. Oui ? On s'en a plus. Ben oui. Une toute dernière question sur votre ambition ultime en politique. Est-ce que vous avez un plan de carrière ou est-ce que vous avez l'intention de rester dans la société civile ? Parce qu'on peut rappeler quand même que Mme Boyer a un emploi dans le secteur privé, c'est ça ? Exactement. Vous êtes commerciale. C'est bien, ça. Et moi, j'y tiens... Comme beaucoup de Français. J'y tiens à cet emploi parce que finalement, c'est aussi comprendre les problématiques. Simple exemple, ce soir, on était en train de... C'est plus simple. Ça, c'est un vrai projet, ça, ça. Ça, c'est bien. Non, mais c'est vrai. Simple exemple, ce soir, nous avions un débat sur la restauration. C'est mon cœur de métier. C'est quelque chose que... Tu maîtrisez. On peut dire peut-être ce que vous faites dans la vie. Oui, bien sûr. Je suis commerciale auprès des restaurateurs. Donc, je connais leurs problématiques. Mais du coup, vous faites de la politique. C'est quoi ? Est-ce que si d'aventure vous devenez député et vous lâchez votre métier, qu'est-ce que vous voulez faire ? Parce que là, c'est vrai qu'il y a une espèce de boulimie électorale où vous vous présentez beaucoup d'élections. Ça me fait pas l'issue mais la finalité, quelle est-elle ? Moi, toi, tu es un de la génération 70. Ça t'est 15 ans. Du coup, ça t'est 15 ans. Coralie, elle n'a pas connu. Léa Boyer, je vous en prie. Il y a encore moins Léa. Repose ta question. Donc, ma question, c'était derrière cette boulimie électorale où il y a eu les municipales, les départementales, les législatives, c'est la deuxième fois. Est-ce que votre but, c'est de faire de la politique une carrière politique ou est-ce que non, c'est de garder un pied dans la société civile parce que si d'aventure vous êtes élu député, en 2022, enfin en juin, comment vous allez faire ? Alors, mon but déjà, c'est d'être simplement logique et en adéquation avec ce que j'ai fait. Si je me suis présentée en 2017, aujourd'hui, pour moi, il était logique de continuer dans cette lancée. Ça ne veut pas dire que je vais être élue députée et ça ne veut pas dire que je vais perdre non plus. En tout cas, je vais avoir une continuité dans ce que je fais. C'est simplement déjà ça qu'il est important pour moi de préciser. de votre engagement. Mais c'est pour faire quoi tout ça ? Après, au niveau de mon travail, aujourd'hui, j'apprécie énormément de pouvoir faire les deux. C'est vraiment agréable de pouvoir être vraiment dans la vie réelle pour comprendre les problématiques et peut-être aussi pouvoir l'expliquer aussi à ceux qui n'ont pas aujourd'hui la possibilité de découvrir tout ça. C'est vrai qu'en juin 2022, je n'aurais pas la possibilité, si je suis élue députée, de faire les deux. Mais rien n'empêche, un mandat, c'est... Et votre ambition politique, c'est quoi ? C'est de devenir députée ou c'est de partir peut-être à la conquête de certains territoires, à la reconquête de circonscriptions ? C'est quoi votre objectif ? Mon objectif, c'est d'être... Maire d'Alès un jour ? L'ambassadrice de Cévennes. Et pas forcément maire d'Alès, non. Non, mais pourquoi pas ? Non, mais cette question, vous l'avez posée quelque chose à l'État. Pourquoi pas ? Écoutez, je ne sais pas, pour le moment... Et du coup, Léa, tu laisserais ta place Alors non, elle n'a pas l'obligation. Et je n'ai pas l'obligation. Elle n'a pas une fonction exécutive. On n'en est pas là. Vraiment, pour moi, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est simplement de... Le territoire. Défendre des valeurs et de représenter... Ça, c'est le choix de... Moi, je te l'ai déjà dit. Ne sors pas. Mais je sais, mais oui. C'est pas comme ça. Le bien-vivre ensemble. Mais je ne te parle pas de bien-vivre ensemble du tout. Et c'est tout ça. Non, non. Moi, je crois aujourd'hui que la jeunesse, justement, vous l'avez évoquée. Que j'ai amie d'avancer parce que je suis une jeune politicienne et qui est amie d'avancer. Eh bien, je ne suis pas... Non, mais... Ça, il faut le penser aussi. Il faut avoir peur de le dire. Si je peux juste terminer... Voilà. Vous avez de l'ambition, tant mieux de le cacher pour ça. Non, mais si juste je peux terminer, vraiment, je crois... C'est une interview. Parce que ça a chattrépille dans la science de venir. On se demande parfois. Non, mais la jeunesse, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas en politique. Je vous promets qu'aujourd'hui, ça ne les intéresse pas, la politique. Eh bien, mais ce n'est pas il y a des discours de valeurs et compagnie. Eh bien, moi, j'en parle avec eux. Non, mais je ne suis pas d'accord.